Europe 1 Votre invité ce matin, Louis de Ragnel, est la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. C'est votre titre, Marie Le Pen. Oui, oui, mais je tiens beaucoup. Bienvenue sur Europe 1. On vient de l'apprendre, 40 enfants et 15 femmes ont été rapatriées ce matin de camps de prisonniers de Syrie. La France a raison de les faire revenir sur son sol ? Non, bien sûr que non. Non, ces femmes, si elles ont commis des crimes, doivent être jugées là où elles les ont commis. Voilà, c'est le droit international. Et c'est de prendre un risque évidemment considérable que de les faire revenir sur le territoire national, alors même que le droit international ne nous oblige pas à le faire. Quel est le risque ? Le risque, c'est qu'elles finissent par sortir de prison, comme sorte l'intégralité des gens qui ont commis des crimes dans notre pays, et qu'elles, imprégnées de cette idéologie totalitaire qu'est l'islamisme, elles repassent à l'acte. Voilà le risque fondamental. Il y a un débat, la DGSI par exemple dit, nous on préfère les avoir sous la main, les surveiller sur le territoire français, plutôt que de ne pas les surveiller à l'extérieur. Oui, c'est un débat qui est ancien. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'on n'arrive pas à les surveiller. On ne les surveille pas, car il y en a trop. Et donc venir en ramener, alors même que nous sommes dans l'incapacité de surveiller correctement et sérieusement l'ensemble des gens qui sont aujourd'hui dans le fichier FSPRT, c'est-à-dire le fichier des islamistes radicalisés, est une véritable folie. Le gouvernement Marine Le Pen a actionné hier le 49-3. Vous avez déposé une motion de censure, sauf coup de théâtre. Le gouvernement ne sera pas renversé. Pourquoi n'êtes pas parvenu à trouver un accord pour déposer une motion de censure commune avec la NUPES ? Là, il y avait une possibilité, par exemple, de renverser le gouvernement. Non, d'ailleurs, parce que la NUPES plus... Avec quelques LR en plus. Oui, mais c'est gravir une montagne que d'obtenir que les Républicains s'opposent véritablement au gouvernement, car ils sont une forme de béquille passive, en réalité, du groupe d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. Mais surtout, la difficulté, si vous voulez, c'est que nous ne censurons pas le gouvernement pour les mêmes raisons. Moi, je ne peux pas voter une motion de censure de la France Insoumise qui explique qu'il faut plus d'argent pour l'immigration, qu'il faut moins d'argent pour la police. Ce n'est pas possible. C'est un projet qui est radicalement inverse. Donc, j'avais dit, sur un point précis, si le gouvernement, par exemple, avait imposé la réforme des retraites par l'intermédiaire du projet de loi de finances de la Sécurité sociale, par l'intermédiaire d'un amendement, c'est-à-dire d'une sorte de cavalier budgétaire, là, en effet, j'aurais voté l'intégralité des motions déposées. Donc, vous confirmez que dans quelques semaines ou quelques mois, si le gouvernement impose la réforme des retraites via la procédure que vous venez de décrire, vous êtes prête à voter une motion de censure commune avec la NUPES ? Oui, nous verrons. Nous verrons cela. Je ne me l'interdis pas. Mais ce que je trouve scandaleux, ce n'est pas tant l'utilisation du 49-3, parce que la réalité, c'est que tout le monde s'y attendait. On savait très bien que le gouvernement n'avait pas de majorité pour faire voter son budget. Mais c'est d'avoir attendu pendant dix jours que nous votions des amendements. L'Assemblée nationale a voté un certain nombre d'amendements pour venir au soutien des Français, augmenter la valeur des titres restaurants. On connaît le texte maintenant du budget, et on l'a vu, le gouvernement ne reprend aucune de vos propositions. Est-ce que vous vous dites que vous avez travaillé pour rien pendant ces quinze jours ? Oui, bien sûr. Bien sûr. On se dit qu'on a travaillé pour rien. Évidemment. Mais surtout, c'est plus grave. Ce n'est pas tellement ce sentiment-là qui m'anime. Le sentiment qui m'anime, c'est le non-respect de la démocratie. Parce que le gouvernement fait le tri entre ce qu'il considère comme étant des bons amendements votés et des mauvais amendements votés. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de bons amendements ou de mauvais amendements votés. Il y a des amendements votés par la représentation nationale. À partir du moment où il a laissé le temps passer et où des amendements ont été votés par l'Assemblée, venir aujourd'hui utiliser 49.3 en mettant de côté ces amendements, c'est profondément antidémocratique. C'est un profond irrespect, pas seulement à l'égard des députés, mais en réalité à l'égard de leurs électeurs. C'est gonflé. Vous vous trouvez de la part du gouvernement, en fait, ce que vous dites, c'est que le gouvernement fait de la politique politicienne. Ah mais c'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est qu'ils ne respectent pas, encore une fois, le fondement démocratique de notre pays. S'ils souhaitaient utiliser 49.3, ils auraient dû l'utiliser dès le départ. Et ils auraient fait ainsi passer leur projet de budget. Mais venir supprimer des amendements votés par l'Assemblée nationale, c'est, je crois, quelque chose d'éminemment critiquable. Marine Le Pen, la mort de Lola a bouleversé les Français. La marche prévue hier a été annulée. Des députés RN devaient participer à une autre marche aujourd'hui, aux côtés de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Vous ferez finalement une minute de silence. Pourquoi avoir renoncé à la dernière minute ? Nous avons renoncé pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est que la marche blanche qui avait été organisée par les proches de Lola a été annulée à la demande de la famille. Je pense qu'il faut respecter la volonté de la famille. C'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que la manifestation à laquelle nous devions participer, qui normalement était une manifestation d'ailleurs apolitique, a fini par s'éloigner de la nature de l'hommage que nous souhaitions rendre. Et par conséquent, nous préférons faire cette minute de silence devant l'Assemblée nationale à 18h30 avec l'ensemble des parlementaires du Rassemblement national. Vous n'aviez pas peur d'être accusé de faire de la récupération politique ? L'accusation de récupération, c'est une accusation qui est utilisée de manière systématique par le gouvernement pour étouffer les questions légitimes que doivent poser les oppositions à un gouvernement. Le problème, c'est quoi ? C'est que ça fait plusieurs fois, trop de fois, que des étrangers en situation irrégulière, bien souvent sous le coup d'une obligation de quitter le territoire non respecté, commettent des crimes qui sont des crimes terribles. Je ne vais pas faire la liste, mais les deux jeunes filles de la gare Saint-Charles-et-Gorgé, mais le prêtre de Nantes qui avait été assassiné par celui qui avait d'ailleurs incendié quelques temps avant la cathédrale de Nantes. Et la liste est trop longue. Et Lola, c'est le meurtre barbare de trop. Et moi, je m'attendais quand même à ce que le gouvernement, j'ai interrogé le gouvernement, je crois, de manière très sobre, et sur le fond et sur la forme. Et j'attendais que le gouvernement nous dise « Oui, il y a un vrai et lourd dysfonctionnement qui a des conséquences parfois très graves. » « Nous allons analyser cela pour y apporter des réponses. » Et à la place de ça, j'ai eu une accusation de ceux qui s'indignaient que cet acte barbare ait pu être commis. Et je trouve, là encore, que le gouvernement ne comprend pas l'émotion qui a été créée par l'assassinat terrifiant de cette petite fille. Et l'indignation, la colère, c'est vrai, qui est celle d'une partie de la population face à ces actes récurrents. – Marine Le Pen, vous venez de le dire, et tout le monde le dit, sur les expulsions, on n'y arrive pas. Vous voulez faire quoi, vous, concrètement ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? – Là, on est dans une situation avec une personne de nationalité algérienne. Madame Borne vient de revenir d'Alger, où elle est partie avec 15 ministres. Un mois après qu'Emmanuel Macron y soit allé également. Donc, on peut poser des questions ou on n'a pas le droit. Quid des laissés-passés consulaires ? – Justement, alors les laissés-passés consulaires, qu'est-ce que vous faites avec, par exemple, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie ? On voit, le gouvernement a essayé certaines choses de conditionner l'octroi de visas en fonction des laissés-passés consulaires délivrés par les pays d'acte. – Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui a été décidé par Madame Borne en Algérie ? Quel est le niveau de visa que la France s'est engagée à accorder alors même que dans les six premiers mois de 2021, sur 7780 obligations de quitter le territoire à destination de l'Algérie, seules 22 expulsions ont été effectuées. C'est-à-dire 0,2% des obligations de quitter le territoire que nous avions réclamées à l'Algérie ont été exécutées. – Alors si vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous diriez au président Tebboune ? Parce qu'en fait, ça, c'est une relation de chef d'État à chef d'État. – Eh bien, je dirais très clairement que je souhaite remettre en cause les accords de 1967 passés entre l'Algérie et la France qui facilitent considérablement les flux entre nos deux pays, que je conditionnerais l'obtention des visas au respect absolu des obligations de quitter le territoire et donc à la délivrance de laisser passer consulaires. Et que, accessoirement, je réfléchirais à toutes ces sommes, ces subventions que nous accordons au développement de pays qui, en contrepartie, ne respectent pas le droit international. – Et si les autorités algériennes refusent, continuent de faire ce qu'elles font ? – Eh bien, ils n'auront plus de visa. Et comme nous aurons entre-temps modifié la loi, parce que je pense qu'il faut, lorsque quelqu'un est en situation clandestine et doit quitter le territoire, il faut le mettre en centre de rétention. Aujourd'hui, le délai… – Vous savez combien il y a de centres de rétention en France ? – Le délai de mise en rétention n'est pas suffisant. Les places ne sont pas suffisantes. Le coût, d'ailleurs, que ça représente est inabordable. – Mais il faudrait combien ? – Vous parlez des centres de rétention. – Écoutez, moi, si j'en crois M. Darmanin, il y aurait, assez de dire, 700 000 clandestins dans notre pays. – Il y a 850 places dans les centres de rétention administratives en France. – D'abord, il faudrait arrêter de faire venir ces clandestins. – C'est-à-dire qu'on réduit les titres de séjour ? – La meurtrière est arrivée avec un visa étudiant. Est-ce que véritablement… – Donc elle est rentrée légalement en France ? – Oui, est-ce que véritablement elle a fait des études ? Est-ce qu'on ne peut pas être plus exigeant sur les autorisations que l'on donne de venir sur notre territoire ? Bien souvent, on le sait, il y a des filières, on s'inscrit à la faculté et ça suffit pour obtenir l'autorisation de venir. – Ce que vous dites, c'est qu'elle n'aurait même jamais dû venir avec un titre de séjour ? À l'époque, on ne savait pas ce qu'allait faire la meurtrière présumée de Lola. – Non, ce que je veux dire, c'est que ceux qui viennent avec un visa étudiant et dont on s'aperçoit qu'en réalité, ils ne valident pas leur semestre, eh bien dans ces cas-là, ils doivent perdre le droit d'être présents sur le territoire. – Et donc ce que vous dites, c'est qu'on ne remet pas en question les titres de séjour délivrés au titre des étudiants étrangers venant par exemple de l'Algérie ? – Non, mais qu'il y ait des étudiants étrangers que nous accueillons en France… – Vous ne voulez pas réduire le nombre d'étudiants étrangers en France ? – Mais de fait, ils vont se réduire. Puisqu'en réalité, on s'aperçoit que pour une partie d'entre eux, il s'agit d'une filière pour obtenir le droit de venir et non pas la volonté réelle de venir étudier dans notre pays. Donc qu'il y ait des étudiants étrangers qui viennent en France, moi je suis d'accord avec cela, dans un nombre raisonnable. Mais il faut qu'ils repartent à l'issue de leurs études parce que l'objectif, c'est de permettre aussi à ces pays de se développer grâce aux formations que nous accordons à ces étudiants étrangers. – Mais rien ne fonctionne, M. Ragnel, rien, comprenez ? – Marie-Lepette, sur ce sujet, dernière question sur ce sujet avec l'Algérie. En 2020, la France était le deuxième fournisseur, deuxième client de l'Algérie en termes d'échange avec un total de 7 milliards d'euros. Aujourd'hui, il y a une crise énergétique, on a besoin du gaz algérien. Si on prend des mesures de rétorsion contre l'Algérie, le risque qu'on prend, c'est que l'Algérie aussi ferme le robinet du gaz à destination de la France. Vous êtes prêts à prendre ce risque ? – Pardon, mais avant même, donc en fait, on se met, donc on nous a vendu que nous étions dans une dépendance insupportable à l'égard du gaz russe, c'est pas nous, c'est pas le rassemblement national qui a créé cette dépendance, ce sont nos alliés allemands qui, avec Nord Stream 1 et Nord Stream 2, ont créé les conditions d'une dépendance directe et totale au gaz russe. Et donc maintenant, on nous explique qu'il faudrait à tout prix qu'on se mène dans une dépendance au gaz algérien. Bon, eh bien, il faut déterminer quels sont les éléments essentiels de notre politique, ce qu'on considère comme étant nos intérêts vitaux pour déterminer les fournisseurs que nous souhaitons pour pouvoir être libres de faire la politique que les Français attendent. – Marine Le Pen, le 5 novembre, on connaîtra le nom du prochain président du Rassemblement national. Les cadres du parti d'Éric Zemmour espèrent que Jordan Bardella l'emportera face à Louis Alliot. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça vous gêne ? – Nous n'en sommes jeunes pas, ils en sont à espérer qu'un événement extérieur à leur propre mouvement vienne les sauver. Je crains qu'ils soient extrêmement déçus s'ils en attendent quelque chose. La réalité, c'est que nous avons deux très bons candidats, deux personnalités qui sont expérimentées. Les adhérents choisiront en effet celui qui leur apparaît le plus à même de pouvoir diriger le mouvement pour arriver au pouvoir parce qu'en fait, c'est ça notre objectif. C'est d'arriver au pouvoir, de pouvoir appliquer nos idées dont je pense véritablement qu'elles sont majoritaires dans le pays. – Vous n'avez toujours pas de préférence entre Louis Alliot et Jordan Bardella ? – Mais en tout cas, je ne l'exprimerai pas parce que je me suis astreinte à une neutralité pour une raison simple d'ailleurs, c'est qu'ils défendent tous les deux la même ligne politique. Il se trouve que c'est celle que j'ai portée moi-même à la tête du Rassemblement national durant dix ans. Donc, c'est après une question de personne et je pense que les adhérents du Rassemblement national sont tout à fait libres de choisir. – Merci Marine Le Pen, bonne journée. Restez avec nous sur Europe. – Merci Louis Dragnel, merci Marine Le Pen.